Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de la base des commandes blocs et aujourd'hui on va voir les compteurs. Alors déjà, qu'est-ce que les compteurs ? Et à quoi ils servent ? Donc les compteurs, ce sont des systèmes donc évidemment on va voir ici comment les faire en commandes blocs mais ils existent aussi en redstone et ce sont des systèmes qui vont servir tout simplement leur fonctionnement, leur fonction première c'est donc, vous avez une entrée, donc quelqu'un qui peut appuyer sur un bouton ou une plaque de pression, etc. Et le but c'est que en fait, quand vous appuyez deux fois de suite sur le bouton ça ne va pas effectuer la même action. Alors j'ai un exemple comme ça qui me vient en tête c'est par exemple moi quand j'avais fait une map où ici c'était le bouton pour commencer à jouer et bien dans ce cas là, quand en fait il y avait ce bouton pour jouer quand on appuie une première fois, ça demandait une confirmation donc ça disait de rappuyer pour jouer et la deuxième fois qu'on appuyait, on commençait réellement à jouer. Donc voilà, c'est ça un peu le principe d'un compteur c'est la première fois d'exécuter une action la deuxième fois d'exécuter une autre action et la troisième fois, soit on revient à la première soit on continue exécuter une troisième action, une quatrième, etc. autant qu'on veut. Après il y avait un autre exemple dont je me rappelais c'était par exemple dans un spawn donc c'était une map assez ancienne que j'avais faite maintenant je ne ferai plus de la même manière mais là en fait ce que j'avais fait c'est que quand les gens étaient morts donc c'était une map PVP ils respawnaient à un endroit où il y avait une plaque de pression et en fait cette plaque de pression envoyait une première fois à un endroit sur la map donc un spawn qu'on avait défini à l'avance la deuxième fois elle l'envoyait à un autre spawn et la troisième fois encore un autre spawn et la quatrième fois encore un autre spawn et la première la cinquième elle revenait en fait elle se réinitialisée donc voilà donc c'est ça un peu le principe d'un compteur c'est que déjà on a quelque chose qui va donner une action différente à chaque fois et ensuite ça va se réinitialiser pour faire une boucle donc maintenant je vous ai concocté deux manières de faire des systèmes différentes la première que je vais vous montrer c'est une manière assez simple que j'avais élaborée il y a assez longtemps mais que j'ai un peu améliorée pour les nouveaux commandes blocs de 1.12 et la deuxième manière donc je l'ai faite il y a beaucoup moins longtemps et là elle est un peu plus complexe mais par contre offre plus de possibilités donc évidemment on va commencer par la plus simple donc pour l'instant la seule chose que j'ai faite c'est ce panneau qui est ici qui est juste une commande sans fil voilà comme ceci et qui après va se désactiver donc j'ai juste rempli ces 4 commandes blocs là qui sont au conditional et qui vont mettre de l'éponge pour l'instant vu que le compteur n'est pas terminé ça ne fonctionne pas mais vous vous inquiétez pas après ça va fonctionner donc toute cette ligne là en fait c'est juste pour remettre de l'éponge ici je rappelle que je mets de l'éponge juste pour repérer enfin c'est une technique à moi pour voir où est-ce qu'il y aura des redstone blocks qui peuvent se mettre donc ce compteur en fait il va utiliser le principe d'une mémoire à partir d'un bloc en fait ce bloc va être sa mémoire en quelque sorte donc je tiens à préciser d'ailleurs que c'est un compteur que j'ai inventé moi-même donc vous ne le trouverez normalement nulle part ailleurs à moins qu'il y en ait qui ait eu la même idée et donc en fait il va utiliser des set blocks et des test for blocks en fait à chaque fois il va vérifier quel bloc est actuellement ici et il va activer de ces commandes et après il va changer le bloc et en fait ça va faire un tour donc vous allez voir c'est pas très compliqué il suffit juste que je fasse un petit set block avec les coordonnées en faisant tab et donc après je vais prendre de la wool parce que la wool c'est à l'avantage de pouvoir se mettre de différentes manières donc wool 0 wool 1 wool 2 en fait l'intérêt c'est que du coup on n'a pas besoin de prendre des blocs différents on prend juste différents types de lait voilà et après donc ici on va faire exactement la même chose sauf que ça va être en décalé sur cette ligne là et ça va être en décalé et en test for block c'est à dire que je vais prendre test for block hop test for block donc vous voyez que si wool 0 est ici je peux le mettre ici par exemple wool 0 wool 1 wool 2 etc d'ailleurs c'est un système que j'avais déjà montré dans une travail vidéo que les gens avaient d'ailleurs apprécié mais je tenais à vous le remontrer puisque je l'ai remis au goût du jour et donc maintenant vous allez voir alors surtout il ne faut pas oublier d'initialiser le compteur en mettant un des blocs que vous avez spécifié dans votre mémoire donc ma mémoire ici elle est ici vous pouvez la mettre où vous voulez évidemment et donc là vous allez voir que à chaque fois ça va changer la couleur et pour mieux l'illustrer je vais mettre après les commandes blocs comme si vous voulez qu'ils s'exécutent donc ici c'est des commandes blocs que vous allez rajouter pour qu'ils exécutent les actions que vous voulez moi là je vais juste prendre l'exemple j'ai comme un exemple et je vais mettre par exemple say1 say2 say3 et say4 alors que j'ai oublié évidemment de le mettre en conditional celui-ci donc là c'est des commandes blocs en gros que vous mettez l'action que vous voulez et évidemment encore une fois vous pouvez en mettre autant que vous voulez et donc vous allez voir que quand j'appuie une première fois sur le panneau ça met action 1 ça lance une deuxième action quand je rappuie une deuxième fois ça lance une troisième action quand je rappuie encore une fois une quatrième et après ça se remet à zéro donc en fait c'est grâce à ce système de laine ici ça va mettre par exemple donc là c'était le 3 donc ça a mis une laine ou le 2 ici après ça va tester s'il y a ou le 2 ça va mettre la ou le 3 après donc ça va tester s'il y a la ou le 3 enfin vous voyez le principe à chaque fois c'est une sorte de boucle comme ça et donc ça c'est mon premier système donc le plus simple et c'est vraiment un compte après vous en avez un deuxième alors ici pareil je n'ai pas encore complété les commandes blocs ah oui je tenais juste à préciser que pour lui j'ai placé les blocs de sponge ici puisque si je les mettais ici comme sur le deuxième comme je vous l'avais montré pour les commandes sans fil en fait ça posait problème puisque plusieurs lignes s'exécutaient à la fois puisque ça avait le temps de s'exécuter comme c'est des actions qui se passent extrêmement rapidement et donc celui-ci il est un peu plus complexe il utilise aussi une mémoire comme lui mais sauf que ça ne va pas être une mémoire sur un bloc mais une mémoire sur une entité avec des objectifs donc je vais créer tout de suite un nouvel objectif que je vais appeler scoreboardobjectif add compteur simplement je vais le mettre de type d'oumi comme on l'avait vu et donc voilà je vais le mettre aussi sur le côté pour que vous compreniez scoreboardobjectif c'est le display sidebar de compteur donc évidemment il s'affichera quand il sera actualisé mais il apparaîtra sur le côté et après ce qu'on va faire alors les seuls command blocks pour l'instant que j'ai déjà remplis c'est ces deux là qui vont placer un redstone block ici et celui-ci qui va enlever le redstone block dans les deux cas ça envoie une impulsion et ceux-ci je ne les ai pas encore complétés et donc maintenant on va utiliser un score donc ce que ça va faire c'est que soit on va ajouter à Régis notre petit command block soit on va rajouter un soit on va enlever un dans le score compteur donc soit on va faire scoreboard player add donc Régis c'est un armor stand donc arrobase e type égal armor stand j'avais déjà montré comment summon un armor stand comme je l'ai fait ici dans le dernier épisode donc allez le voir si vous voulez voir comment j'ai fait et name égal Régis donc voilà dans le score clock on va lui ajouter un point donc si je copie hop vous allez voir set score of clock for player to one alors je ne sais plus pourquoi ça ne s'affiche pas sur le côté ah mince c'est que je ne l'ai pas mis dans le bon objectif c'est pas dans clock c'est dans compteur je me suis trompé excusez-moi voilà donc ça ça va ajouter donc je vais le copier ici et si je veux l'enlever je vais faire évidemment remove voilà donc si je fais remove vous voyez que ça l'enlève donc je le mets dans l'autre donc pour l'instant tout ce qu'on a fait c'est soit on ajoute un point soit on enlève un point là je n'ai pas utilisé les panneaux mais le mieux c'est d'utiliser les panneaux c'est juste que je voulais vous montrer comment faire cette commande du coup j'ai juste mis comme ça mais après vous pouvez utiliser des panneaux comme je l'ai fait ici et comme je vous l'avais montré dans un des épisodes qui était les commandes sans fil voilà donc pour l'instant ça ne fait pas grand chose mais c'est déjà pas maintenant deuxième chose il nous faut des tests forts puisque en gros ça va tester encore une fois une mémoire comme ici en fait ça teste une mémoire qui est celle-ci sauf que là ça va tester une autre mémoire qui est celle d'un objectif donc test for arrobes e donc je vais reprendre ce sélecteur là hop sauf que je vais rajouter des paramètres je vais rajouter score dans compteur min score d'un compteur pour l'instant tout court égale par exemple 1 et score d'un compteur min égale 1 en gros ça va compter ça va tester s'il est exactement dans le score compteur s'il est exactement à 1 je vais le mettre ici voilà après une deuxième ça va être exactement pareil sauf qu'on va mettre 2 là on va mettre 2 et ainsi de suite là on va mettre 3 là on va mettre 3 donc à chaque fois ça teste s'il est à 1 dans le score compteur s'il est à 2 dans le score compteur s'il est à 3 s'il est à 4 ou s'il est à 5 et vous commencez sûrement à comprendre pourquoi hop hop à 5 donc là je vais le rajouter je vais le mettre à 5 vous voyez ici évidemment on met les commandes blocs en conditional et donc là vous voyez par exemple qu'il a un no commande alors j'ai dû faire une connerie oui j'ai oublié de mettre le test for devant excusez-moi test for hop on n'oublie pas donc ce que fait la commande en entier c'est alors je vais effacer mon chat et je vais vous le remontrer c'est ça test for avec en gros on teste si Regis est exactement à 1 est exactement à 2 est exactement à 3 comme on l'avait vu dans l'épisode sur les sélecteurs voilà donc là voilà donc j'ai oublié de mettre le test for je le rajoute pour tous donc je mets juste slash test for un espace et après c'est exactement pareil je le copie je le copie et je le copie et donc là normalement si j'ajoute un point hop comme ceci ici il va trouver Régis donc vous voyez que l'intérêt c'est que maintenant pareil que tout à l'heure pour l'illustrer je vais mettre say 1 say 2 say 3 say 4 say 5 et donc maintenant vous voyez que l'intérêt de celui-ci c'est que en plus on peut aller en arrière vous voyez donc ça peut avoir son utilité comme je l'ai illustré plus tard donc je vous réexplique une dernière fois en fait qu'est-ce qu'il se passe donc quand on appuie sur un bouton il y a deux actions qui s'effectuent la première c'est d'ajouter dans le score compteur l'entité qui s'appelle Régis je tiens à préciser que cette suite de chiffres c'est bien sûr l'armor stand Régis et donc à chaque fois soit ça ajoute un point à Régis soit ça lui enlève un point soit ça lui ajoute ici soit ça lui enlève et la deuxième chose c'est que ça va activer ce système de compteur donc après une fois que ça lui a ajouté un point par exemple ça va tester à quel score il est donc avec cette commande que je vous ai montré donc qui est avec un sélecteur et donc par exemple s'il est exactement à 4 ça va exécuter cette action s'il est exactement à 5 ça va exécuter cette action et voilà donc évidemment pour tous les commandes vous pouvez le faire à l'infini c'est ça aussi l'avantage et donc du coup ça permet de retourner en arrière et donc il y a une dernière petite chose c'est que le problème c'est que si on se met à 6 et bien vous voyez qu'il n'y a plus rien qui se passe donc il y a une dernière chose à faire c'est que s'il se met à 5 comme ceci normalement ce qu'on fait donc voilà on en met 4 donc ça c'est pareil c'est un système de mon invention bon après il y en a peut-être d'autres qui ont eu la même idée mais voilà donc moi je rajoute une sécurité pour pas qu'on aille au-delà c'est que ici s'il arrive par exemple au dernier il faut qu'on ne puisse plus aller plus loin donc dans ce cas ce qu'on fait c'est tout simplement un petit c'est bloc R comme ceci et là sinon un petit c'est bloc wooden button alors il ne va pas être dans le bon sens non c'est pas 1 c'est pas 2 c'est pas 3 c'est 4 donc ça remet le bouton vous allez comprendre tout de suite et là pareil setBlock R et là setBlock wooden button 4 après si c'est des panneaux c'est exactement pareil sauf que vous utilisez la commande cloud et donc vous voyez que si j'arrive au dernier là je ne peux plus cliquer parce qu'on arrivait au dernier donc du coup on ne risque pas d'aller trop loin et dans le compteur on ne va pas non plus risquer de devoir appuyer 40 000 fois pour activer dans l'autre sens donc là on n'a pas une boucle mais c'est plus soit on monte soit on descend donc ce système a aussi son utilité après évidemment ce que vous pouvez faire si vous voulez une boucle c'est qu'une fois qu'il arrive ici vous pouvez lui mettre un autre au lieu d'utiliser le système des 4 commandes blocs que je vous ai montré vous allez plutôt utiliser une boucle et dans ce cas là vous allez quand il arrive au dernier vous le re-réglez pour que Régis soit par exemple s'il arrive à 5 vous mettez Régis à 1 et s'il arrive à 1 vous le mettez à 5 donc voilà ça c'est si vous voulez la boucle est pareille donc dans l'autre sens hop je reclique et quand il arrive à 5 vous voyez qu'on ne peut plus cliquer voilà donc deux compteurs différents et donc celui-là assez simple moi j'aime bien me servir de lui puisqu'il est assez simple c'est juste que maintenant qu'on utilise des commandes blocs comme ça en chaine c'est un peu chiant de mettre à chaque fois 7 blocks mais ça reste quand même assez efficace et lui je vais vous montrer dans quel contexte par exemple il peut servir donc je vais aller sur une map ppmain 3 dont j'ai fait les commandes blocs il n'y a pas longtemps donc vous voyez il n'y en a pas énormément mais ça fait fonctionner la map et donc en fait il y a un endroit où on peut choisir son arène hop et en fait l'intérêt c'est que vous pouvez créer un menu de cette façon vous voyez avec un compteur chargez la map 3 chargez la map 2 chargez la map 1 chargez et caler la map actuelle et après vous ne pouvez plus cliquer donc voilà ça permet en 3 panneaux d'avoir plein d'options ça fait quelque chose qui est assez soigné donc voilà une utilité par exemple au deuxième compteur que je vous ai expliqué voilà tiens on va se mettre à côté de Herobrine ah non c'est pas Herobrine alors attendez je crois qu'il y a Herobrine ah voilà il est là ah non même pas bon c'est pas la tête d'Herobrine bref donc j'espère que ce tutoriel sur les compteurs vous aura plu donc deux compteurs assez différents un peu plus complexe que l'autre choisissez lequel vous correspond le mieux essayez peut-être commencer peut-être d'abord par le premier et après essayer le deuxième dans tous les cas voilà j'espère que ça vous sera utile normalement franchement pareil si vous avez des idées de compteur à me présenter n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions pareil posez-les et on se retrouve du coup pour la semaine prochaine la semaine prochaine on va voir tes systèmes aléatoires si toi aussi tu trouves que Régis est sympa alors abonne-toi à Team Purple pour pour Sous-titrage FR ?